Bonjour à tout le monde, ici Jacques-Claude Selye, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, 3 juillet, nous fêtons la Saint Thomas, symbole de l'incrédulité religieuse. Il aurait porté la bonne nouvelle jusqu'en Inde du Sud, où il est considéré comme le fondateur de l'Église. Et il serait mort en martyr aux environs des années 70, sur la colline qui s'appelle aujourd'hui Mont-Saint-Thomas, près de Milaport. À Jésus qui dit, quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin, Thomas répondit avec vivacité, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ? Mais son incrédulité, qui lui donne une place unique dans le récit des apparitions de Jésus, est bien là. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais sois croyant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cette incrédulité lui vaudra le surnom de Thomas le sceptique. Selon plusieurs traditions, l'apôtre Thomas est témoin avec les autres apôtres rassemblés pour assister aux derniers instants de la Vierge Marie et à son assomption. En substance, saint Thomas est considéré comme le patron des chrétiens qui persévèrent dans la foi tout en connaissant le doute. Sous-titrage Société Radio-Canada